Nara est fier des éléments des forces armées maliennes évoluant dans la zone. Le chef de l'exercice régional vient de leur rendre visite suite à leur victoire lors de la recente attaque de la position des Fama à Mouroudja. Idrissa Keïta. Suite à l'attaque de la position des Fama à Mouroudja par les hommes armés non identifiés, occasionnant une lourde perte du côté des ennemis, le gouverneur de Nara est venu au camp militaire Mohamed Oudhissa pour féliciter et encourager nos forces de défense et de sécurité pour leur bravoure. Le 30 novembre passé et jour suivant, le camp Fama à Mouroudja a fait l'objet d'attaques de groupes armés terroristes, attaques qui ont été vigoureusement repoussées par nos forces. Le bilan a été très lourd du côté de l'ennemi. Plus d'une vingtaine de terroristes qui ont été neutralisés, des matériels de guerre et de communication ont été détruits ou récupérés par nos forces. Au cours de cette visite, le gouverneur a eu droit à un exposé sur la situation sécuritaire de Nara par le chef des bataillons du 32e régiment d'infanterie motorisé. L'action ennemie se résume uniquement à des actions désespérées qui sont circonscrites par les forces de défense et de sécurité. Les forces de défense et de sécurité de Nara ne ménagent aucun effort pour remplir leur mission de protection des personnes et de leurs biens. En bon militaire, le docteur colonel-major Doumiya s'est ensuite adressé aux hommes avec un sentiment d'engagement total pour la patrie en les invitant à un dépassement de soi pour sauver le Mali. Notre temps a coïncidé avec la guerre et notre vocation de faire la guerre et de la faire au besoin. Et aujourd'hui, le besoin est là de protéger notre patrie, de protéger notre population. Et le gouverneur de Nara a de renouveler l'invite de la population à plus de collaboration avec les Fama pour d'autres victoires sur les ennemis de la paix.